... J'étais agressé par sa façon de dire pardon. Puis après, je me suis rendu compte qu'à Paris, tout le monde me disait pardon, pardon pour tout. Et je trouve ce mot jusqu'à aujourd'hui très violent, la façon dont on le dit. Et pourtant, en Haïti, quand on dit pardon... Bon, alors, j'ai fait par l'ordre. Donc, vous n'avez pas attendu leur nom ? Bon, c'est vrai que tu vois, oui, en fait, tu dis ton nom et... Guy Régis, Guy Régis Junior. Tu vois, elle fait exactement comme dans le film. C'est vrai ? Oui. Tu dis ton nom. Ah, c'est vrai ? Dans celui-là, c'est vrai. Alors, juste, en fait, on ne va pas faire de gros débats et tout ça. Ce qui m'intéresse vraiment, et je crois que les gens aussi, c'est qu'est-ce que ça fait de regarder, de voir un film dans lequel on est pour la première fois. Et en plus, comme vous ne connaissez pas, entre vous. C'est la première fois que vous êtes ensemble. Non, mais c'est surtout un beau film. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi à Chiribou. Tu m'avais envoyé les autres, j'avais vu. Mais là, je trouve que c'est... Non, c'est très, très beau et bien traité. Bravo. Donc, je suis très content d'être dedans. Bon. Oui, en fait, qu'est-ce qu'on pouvait dire ? Mais peut-être, je ne sais pas. Voilà. Tu étais surpris par rapport, tu dis que c'est trop, que c'est quoi ? Non, je... On a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Alors, ce qui me paraissait étonnant, c'était... Je me suis dit, mais bon, je suis metteur en scène, donc j'ai l'habitude d'être filmé. Je me dis, mais il y a une réalisatrice qui va me filmer, qui va faire un documentaire, elle me pose trop de questions. Pourquoi on doit se parler plusieurs fois ? C'est un peu étrange. Et on s'est donné plusieurs rendez-vous, comme ça, on a échangé. On s'est même promené dans mon quartier. Maintenant, tu habites plus près, près de la Butchoumont. Et puis, de voir ce que ça donne aujourd'hui, c'est... Non, c'est formidable. C'est mon tour. Vraiment, ça fait un peu bizarre de voir son nom projeter sur l'écran, c'est sûr. Et puis, je ne m'attendais pas à la couleur rose. Alors, ça, c'est une question, comment... Oui, j'ai vu ça, oui. Comment tu as choisi les couleurs ? Pourquoi je suis rose, moi ? Ce n'est pas ma couleur préférée, en plus. Micro ! Ah oui, j'ai oublié. Toi, tu étais... Je ne sais pas si tu... Est-ce que tu étais la première que j'ai filmée, je crois ? Je crois que tu m'as dit ça, oui. C'était en mars dernier. Oui, donc, tu étais la première. Et je crois que... Heureusement qu'il n'y a qu'une qui j'ai fait ça. Mais tu es habillée en rose. Tu es habillée avec ça, précisément. Je l'ai reçue hier. Et comme cadeau, par celle qu'il nous a prêtée, rose. Et peut-être qu'il y avait une certaine banalité, que j'avoue, mais les servisiers et tout ça, je ne sais pas, tu vois, c'était... Mais je ne l'ai plus fait après. Oui, mais pour les autres, alors, comment tu as choisi leur couleur ? Leur couleur ? On est tous curieux, moi, de... Comment j'ai choisi la couleur ? Comme je suis... Est-ce que c'est David ? Non, je ne sais pas où il est. Oui, c'est David. C'est David. Mais pourquoi tu ne voulais pas venir ? Non, il a raté la France. Je veux connaître le film. C'est... Il est là, d'accord, mais en plus dans le noir. Bon. Oui, j'avoue que... C'était un peu une association banale, mais j'ai trouvé que ça te va très bien. Donc, et... Mais... À partir d'aujourd'hui... Mais, non, moi, je trouve que ça me va très bien. Et... Je me suis inspirée un peu de ma synesthésie. Et je ne peux pas vous dire pourquoi... Je ne peux pas. C'est-à-dire que j'avais les fleurs que j'ai tournées depuis deux mois et deux mois déjà. Je tournais vraiment... Et... Je commençais un an avant de tourner les fleurs. Donc, il y avait les fleurs, leurs couleurs. Et après, je ne sais pas. Ça, c'est... Ça s'est fait comme ça. Je ne peux pas expliquer pourquoi on était... Mais après, bon, il y a des petites associations. Mais ils ne sont pas de l'ordre de la synesthésie. Ils ne sont pas du même... Ce n'est pas le même... Ce n'est pas le même ordre. Mais je crois que... Bon, après, quand tu vas... Parce que toi aussi, tu as... Et avec Luba, on avait à peu près les mêmes. C'est-à-dire que parfois, je sais... Il fallait que j'enlève un truc de mon texte. Parce que Luba l'a dit. Ou je dis à Luba, il ne dit pas ça. Parce que c'est dans mon texte. C'était un peu bon. Et... Oui. Mais pour moi, ça va très bien. Et j'étais étonnée, par exemple, avec Nausgaard au début, que je choisis les blancs. Quand il sort dans les cadres, il a les cheveux blancs. Et je dis, ah, ça. Ça va bien, les blancs. Et je n'étais pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais ça ne pouvait pas être autrement. C'est-à-dire que toi, tu étais vert, tu étais vert. Je ne pouvais pas. Non, mais je ne peux pas. Je crois que c'est peut-être... Tu es content de mon verre. D'accord. Non, mais en tout cas, j'étais contente de faire monde, comme disait à la fin notre ami, oui, qui est riche. Et oui, c'était étonnant de voir par... Enfin, on a les mêmes problèmes. Le thème, c'est... Les thèmes se recoupent, mais en même temps, on a traversé des choses très différentes. Et c'est ça qui était intéressant de voir tout. dans le souffle de l'ours sonate, en plus. C'était bien. Oui, c'est les mêmes qui nous accompagnent tout au long. Et la ours sonate aussi, je savais depuis longtemps que le film va commencer avec la ours sonate. Parce qu'en fait, le film précédent, des mots qui restent, c'est déjà la poésie sonore. C'est Anath qui est dans la... Bon, dans la poésie sonore, c'est elle qui m'a fait découvrir la ours sonate il y a peut-être 20 ou 25 ans. Et... Et en fait, je savais que je vais commencer le prochain. Je pensais même avec elle parce qu'elle a fait la ours sonate. J'avais d'elle la ours sonate déjà. Mais après, j'ai fait... J'ai travaillé avec Georges Bloch et j'ai filmé déjà Yap Blanc qui est vraiment... Lui, il a fait la ours sonate peut-être une centaine de fois. C'est le plus... C'est celui qui a fait le plus souvent le micro, c'est ça ? Non, non, je vais simplement parce que vous parlez de ça mais je ne sais pas du tout de... Je ne connaissais pas cette poésie. La ours sonate ? Et du coup, vous pouvez me en dire quelques mots parce que... Bon, c'est vrai, elle était écrite. Et il a commencé à l'écrire il y a 100 ans, donc. Mais ce n'est pas évident. Je crois qu'il y a un milieu dans lequel il est très connu. Et Schwitter, c'est un peintre dadaïste très connu mais il a écrit cette ours sonate. Et voilà. Mais après, ce que je trouvais bien que c'est le même qui, du coup, on a demandé qu'il improvise sur les images des fleurs et qu'il restait dans ton monde. C'est toi qui a parlé beaucoup de souffle. et lui, on lui a donné la... C'est avec Georges ensemble, on a pensé, on lui a donné un dit qu'il doit tourner autour du R A-I-R autour du vent, d'air et voilà, c'est la respiration, c'est le souffle, c'est le rouach en hébreu. C'est le vent. J'ai deux petits trucs encore. J'ai pensé aussi que peut-être que je peux dire à mes étudiants de prononcer le R à la haïtienne. C'est peut-être plus facile pour eux finalement. J'ai eu cette idée. Et à l'U-B-L je voulais demander quand tu dis que le R tu ne savais pas rouler le R au départ, c'est quel R que tu prononçais alors ? C'était un R un peu à la française ? Un peu à la française. Non, le R russe que tu ne savais pas le R rouler. Ouais, ouais, ouais. À la française. Mais tu ne t'attendais pas qu'il y ait un autre qui dit pareil ? Qui est envoyé aussi chez une orthoponiste. Moi non plus je ne m'attendais pas. Il y a deux qui parlent des... Non, il y a plein de... Et puis toutes les deux, toutes les deux vous avez amené le gender. Et c'est vraiment entre une Algérienne et une... Mais au Japon aussi c'est pareil. C'est vrai ? Les hommes roulent les... Enfin, ce n'est pas un R qu'on a mais c'est un... Le... Mais par exemple on dit Yamero mais celui qui veut faire un peu voyou il va dire Yamero ! Donc il roule un peu et c'est les mecs qui font ça. Ils roulent. C'est pour ça qu'on dit qu'ils roulent. En tout cas merci beaucoup pour ce film. C'est très intéressant de voir comment nos voix s'articulent ensemble sans qu'on se connaisse et je trouve qu'il y a une très belle complémentarité grâce à Norit qui a construit tout ça. Je tiens quand même à dire que j'ai beaucoup d'admiration pour le travail de Norit depuis très longtemps avant de la rencontrer. J'ai beaucoup utilisé son oeuvre dans ma profession dans le cadre des formations avec son travail sur le film Traduire en particulier qui est vraiment très très intéressant et je ne pensais pas que 20 ans plus tard j'allais être piégée par elle et nous retrouver d'abord à parler du R dans un restaurant japonais où le R n'existe pas donc j'apprends. Donc voilà c'est ça qui est formidable donc j'ai essayé d'expliquer à Norit le R sur une serviette en papier pendant qu'on mangeait les sushis en arabe et voilà c'était assez compliqué mais en tout cas je me rends compte que avant cette avant de discuter avec toi sur cette lettre je n'avais jamais réfléchi ni à la question du genre c'est vraiment une occasion incroyable de pouvoir s'arrêter un instant et de se rendre compte qu'autour d'une seule lettre on peut traverser l'histoire l'anthropologie la question du genre effectivement la colonisation etc. la résistance etc. Donc vraiment merci pour vraiment cette expérience partagée avec toi et avec tout le monde merci à toi merci à vous moi-même je ne pensais pas que quand j'ai eu cette idée que que ça va donner ce que ça donne oui quand on moi aussi je suis une grande admiratrice de ton travail Norit et très heureuse d'être dans ce film d'ailleurs quand tu m'as quand tu m'as parlé du projet j'étais très émue parce que j'avais écrit un long chapitre sur le R dans un de mes livres et donc voilà ça tombait vraiment à pic et moi aussi je me suis posée la question des couleurs parce qu'on en avait parlé et parce que effectivement moi aussi je suis synesthésique du coup j'en ai pas parlé j'ai parlé du classement des lettres que je faisais des sons que je faisais enfant mais il y avait aussi les couleurs et en fait quand j'ai commencé à voir que chacun avait une couleur je me disais bon qu'est-ce qu'est quelle est ma couleur et et pour moi le R est bleu donc voilà je me suis je me suis demandé si on ne savait pas tu ne savais pas parce que je me suis dit est-ce que est-ce qu'on en a parlé est-ce que j'ai dit que le R était bleu et je me disais si j'ai une autre couleur ce ne sera pas tout à fait ma couleur parce que le R est bleu voilà donc c'est incroyable et puis je voulais te dire aussi que depuis ce film j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui russophones qui ont appris le français parce que elles ne savaient pas prononcer le R et il y a une histoire absolument géniale que je me permets de raconter d'une de ces personnes qui auraient pu être dans le film c'est un un grand traducteur du français vers le russe qui a traduit entre autres Pérec par exemple la disparition il faut le faire sans le O sans le O en russe parce qu'en russe la lettre la plus la plus commune c'est le O et et donc voilà ce traducteur il m'a raconté une histoire il a 4 ans et il il ne sait pas prononcer le R il est dans une gare il parle il y a un monsieur qui l'entend et qui lui dit un petit garçon tu ne sais pas prononcer le R si Hitler était là tu ne t'en serais pas sorti alors ce petit garçon de 4 ans répond et qui il est où Hitler alors l'autre dit ben non il est mort ah mais alors on peut ne pas prononcer le R et donc et voilà et donc je rencontre après je ne sais pas 4 ou 5 personnes qui ont été dirigées vers les études du français parce que ne sachant pas rouler les R ça vraiment donc c'était quand même plus courant que je ne l'ai dit et c'était beaucoup plus plus immédiatement associé au fait d'être juif à tous ces gens à son jouet aïe 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 qu'est-ce qu'on n'apprend pas et oui moi par contre j'ai pas depuis que j'ai fait le film j'ai pas rencontré de gens plus intéressants que vous donc pour raconter l'histoire d'ère je veux dire donc voilà et il y a deux possibilités ou on s'arrête là ou quelqu'un a encore une petite question mais en fait je dis qu'on s'arrête là mais on peut aussi ne pas s'arrêter mais on ne va pas rester très les arbres les arbres les forêts comment j'ai choisi les forêts ? par pur hasard c'est même parfois parfois c'est vraiment drôle il y a des choses qui sont qui sont à côté du chemin mais vraiment on croit que dans le film ça a l'air d'être grand mais ça a la taille de mais ce qui est le plus étonnant c'est le début avec les herbes qui bougent on dirait que le souffle on dirait que vraiment la oursonnate écrit un peu et que parfois c'était tellement synchrone que je ne pouvais pas croire que c'est là et en effet j'étais à Saint-Malo et c'était dans la route vraiment à côté on voit la route sous le truc et il y avait un vent énorme et je me suis arrêtée et j'ai filmé mais je ne savais pas que la oursonnate va être là-dessus et oui je me suis promenée partout et je crois que pendant un an j'ai filmé les fleurs et je filmais les fleurs avec un petit avec un téléphone parce que je me suis vraiment approchée très très proche c'est-à-dire j'étais à ça des fleurs mais le reste c'est David qui a fait qui est dans le noir que je te vois même qu'on peut l'applaudir